Merci Madame la Présidente, bonjour à tous. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier, comme la Présidente vient de le faire, Marielle de Sarnez, qui a été à l'origine de la création de cette mission d'information. Son soutien a été remarquable, elle nous a accompagnés pendant tous nos travaux et je tenais vraiment à saluer son investissement qui prouve tout l'intérêt qu'elle porte à ce dossier. Merci à toi aussi, cher Jacques, ça a été un plaisir de faire cette mission avec toi. Tu as une grande compétence sur ce sujet qui te passionne et nous avons travaillé dans un excellent état d'esprit, je tenais à le souligner. Enfin, je vais remercier Tieno Sibéras, qui lui aussi nous a accompagnés avec sa grande compétence et sa disponibilité, je tiens à le préciser, vraiment remarquable. Mes chers collègues, il nous revient aujourd'hui de vous présenter les conclusions de notre mission d'information sur le contrôle des exportations d'armement. Je voudrais avant toute chose rappeler le contexte qui a présidé la création de cette mission. Le contrôle des exportations d'armement est devenu un sujet de controverse avec la guerre au Yémen et l'intervention en 2015 de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. C'est une crise humanitaire majeure qui a posé la question de la responsabilité de ceux qui fournissent des armes aux pays engagés dans ce conflit. Il y a eu une vraie émotion qui a conduit les députés de tous bords à demander la création d'une commission d'enquête. Dans la continuité de cette demande, notre commission a créé en décembre, octobre, mais bon, ça a été effectif à partir du mois de décembre 2018, cette mission d'information. J'insiste dès à présent sur ce point. Notre mandat était large. Il ne traitait pas spécifiquement des exportations d'armes françaises en direction du Golfe. Nos conclusions dépassent de loin ce seul cas d'espèce. En effet, au fur et à mesure de notre réflexion, nous avons élargi le champ de nos travaux dans deux directions. D'abord, en ne traitant pas seulement des exportations d'armement, mais aussi des biens à double usage. Ensuite, notre rapport a pris une forte dimension européenne et internationale. C'était pour nous un impératif. La dimension européenne est majeure parce qu'il est évident que notre politique d'exportation ne peut se concevoir que dans un cadre national. La dimension internationale est tout aussi importante. Nous étions donc persuadés que nous avions beaucoup à apprendre de nos partenaires. C'est bien le cas. J'y reviendrai, mais on ne peut pas se satisfaire de notre contrôle parlementaire, alors qu'il est très en deçà de ce qui existe ailleurs. J'en viens maintenant au déroulement de cette mission d'information. Au total, nous avons rencontré plus de 180 acteurs de la politique d'exportation d'armement, des administrations, des industriels, mais aussi des chercheurs et des ONG. Et nous avons effectué des déplacements dans quatre pays. Un pays client, l'Égypte, deux pays partenaires et compétiteurs, l'Allemagne et les États-Unis, et la Belgique pour rencontrer les institutions européennes. J'ai conscience que la rédaction du rapport s'est avérée longue. Cela nous a valu quelques critiques malvenues de la part de certains collègues qui ont vu une forme de manipulation. Il n'y a rien de tout cela. Il fallait simplement du temps, du temps pour rencontrer tous ces acteurs, et du temps aussi parce que la crise du coronavirus a retardé la finalisation du rapport. Et puis, disons-le également, la rédaction n'a pas été facile. En audition, les autorités publiques ont du mal à dépasser la description des dispositifs existants. Peu sont capables d'une réelle vision critique sur l'organisation actuelle du contrôle. La raison en est simple. Une partie importante des informations est classifiée. Mais cela ne nous a pas empêché de nous faire un avis éclairé sur l'organisation actuelle du contrôle en France et sur les évolutions nécessaires. Il y a déjà eu des travaux de grande qualité sur le sujet, comme ceux de nos collègues, à la fois de la Commission de la Défense, et concernant notre commission de Guy Tessier et de Didier-Quentin, que je tiens à saluer. Nous portons ainsi des propositions concrètes. Nous pensons qu'elles ont des chances d'aboutir. Ce serait un grand progrès pour nos institutions. Ces précisions étant faites, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, en commençant par répondre à cette question centrale, pourquoi la France exporte-t-elle des armes ? Le débat sur ce sujet est souvent rédicteur. Le soutien à l'export n'est pas uniquement motivé par des gains financiers. Les raisons qui sous-tendent les exportations d'armement sont bien plus complexes. Pour notre pays, l'export est avant tout motivé par notre volonté d'autonomie stratégique. Notre souveraineté dépend de la pérennité de notre industrie de défense. Mais elle n'est pas en mesure de produire les armements dont notre pays a besoin, sans en amortir le coût par l'export. Deuxièmement, les exportations d'armement font de la France un pays qui compte sur la scène internationale. Elles permettent de construire nos partenariats stratégiques dont nous tirons des bénéfices substantiels. Enfin, mais presque de façon secondaire, les exportations d'armement assurent des retombées économiques importantes. 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2019, 200 000 emplois directs et indirects répartis sur tout le territoire et 13 % de l'emploi industriel en France. Malgré ces puissantes raisons d'exporter, notre pays ne peut pas le faire sans un contrôle strict. Nos exportations ne doivent pas mettre en danger nos alliés ou nos forces en opération. Le scénario catastrophe, c'est de voir des armes françaises retourner contre nos armées. C'est pour cela que nous proposons un contrôle renforcé des exportations de blindés légers et d'armes de petit calibre. C'est pour cela aussi que nous voulons que les ventes de ces armes de petit calibre soient systématiquement soumises à une clause de non-réexportation. C'est là qu'il y a le plus de risque de détournement par des organisations terroristes. Il faut mettre en œuvre tous les moyens pour éviter que ces armes ne tombent entre les mains d'ennemis de la France. Le contrôle doit aussi veiller à ce que l'export ne mise à notre supériorité industrielle et technologique. Et bien sûr, le contrôle se justifie surtout par le souci d'éviter que les ventes d'armes ne favorisent des violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. La France est soumise à un cadre juridique très strict, avec un contrôle administratif qui, sur le papier, est robuste. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas toujours eu accès aux informations permettant de le vérifier concrètement, mais notre travail a été suffisamment poussé pour avoir un avis éclairé sur ce sujet. Comme je le disais en introduction de nos propos, le contrôle des exportations d'armement s'inscrit aussi dans un cadre européen. Déjà parce que nous savons que les problèmes se posent quand on exporte des armes vers des pays tiers. La France a évidemment vocation à exporter prioritairement vers l'Europe. Il y a une stratégie de réorientation, mais elle prendra encore beaucoup de temps. Elle dépendra aussi de la rapidité avec laquelle nos partenaires prendront conscience de l'importance de l'autonomie stratégique européenne. Dans le domaine de la défense, elle se traduit par la volonté de développer des filières industrielles autonomes à franchir des contraintes américaines à l'export. Mais soyons clairs, plus aucun pays en Europe n'a à lui seul les moyens de cette ambition. Un tel investissement ne peut s'envisager qu'à l'échelle de l'Europe. Enfin, l'Europe de la défense, ce sont les coopérations industrielles. Elles sont complexes et parfois sources de tensions. Chaque pays veut d'abord y préserver ses intérêts. Il faut aussi désormais des règles communes pour éviter les blocages à l'image de l'accord passé avec l'Allemagne. L'Europe doit aussi soutenir ses partenariats avec la montée en puissance du FEDEF et avec la relance de la coopération structurée permanente. Des discussions importantes sont en cours sur tous ces sujets. Nous les suivrons avec le plus grand intérêt parce que c'est la souveraineté de nos pays qui est en jeu. J'en arrive maintenant aux propositions de notre rapport qui concerne directement notre Parlement. Car il faut désormais lui donner un véritable pouvoir de contrôle et d'information. Dans le face-à-face tendu entre l'État et les ONG, il y a un espace pour que le Parlement joue un rôle de garant de la politique d'exportation. Et contrairement à ce que l'on a pu entendre de la part de certains, plus de contrôle ne nuirait pas à nos industries. Les pays qui ont les contrôles parlementaires les plus développés font partie des plus gros exportateurs d'armes au monde. Et l'existence d'un débat public transparent y renforce toujours l'acceptation des exportations. L'analyse comparée que nous avons faite des systèmes de différents pays est riche en enseignements. Aux États-Unis, le Congrès reçoit une notification de toutes les licences au-delà d'un certain seuil. En Suède, le Parlement a un conseil de contrôle des exportations qui est saisi des dossiers sensibles avec pouvoir quasi décisionnel. En Allemagne, le débat sur les ventes d'armes est central avec des rapports intermédiaires. La Grande-Bretagne est, quant à elle, très en avance avec un comité parlementaire dédié. Et en plus du rapport annuel, il reçoit des rapports intermédiaires et rédige un contre-rapport qui enrichit le débat public. Tout cela nous montre que la France est très en retard. Sur l'information du plan du Parlement, le seul rapport annuel ne suffit pas. Il est d'ailleurs très critiqué et nous proposons de l'améliorer. Par exemple, en précisant les destinataires finaux et pas seulement les pays d'exportation. Ou encore en intégrant des données sur les licences suspendues et abrogées qui éclairent sur les évolutions stratégiques. Nous voulons une information plus complète, mais aussi une information plus régulière. Avec des rapports intermédiaires et une base de données en ligne actualisée. On nous opposera sans doute le secret défense, mais il serait temps d'en redéfinir les contours. Il est légitime dans les autres pays. Il ne pose pas autant de difficultés. Au-delà de l'information, il faut un véritable contrôle. Ce contrôle peut prendre la forme d'une délégation parlementaire avec un vrai pouvoir d'audition et de recommandation. C'est l'ambition centrale de notre rapport qui se fonde sur un travail important d'analyse, de concertation et de persuasion. Nous avons la certitude que ces efforts peuvent apporter des résultats. L'exécutif a déjà entendu notre souhait, puisque le rapport annuel intègre les éléments transmis par la France à l'ONU, au titre du TCA. C'est un premier pas que nous saluons. J'appelle le gouvernement à saisir l'opportunité de nos travaux. Il a vraiment tout à gagner à faire œuvre de transparence.